Il y a des fissures un peu partout au plafond. Donc on peut regarder surtout ici et là-bas. Laura, 14 ans, réside depuis plusieurs années dans ce logement avec sa mère et ses frères et soeurs. Des fissures et des affaissements dus à l'humidité ont fait leur apparition. Ici, on a un trou. Un trou qui s'est formé, je ne sais pas comment, ça fait plutôt peur. Une peur que plusieurs habitants partagent. Certains regrettent le manque de réactivité venant de leur bailleur face aux dégâts subis. L'homme qui nous interpelle a choisi de rester anonyme. La porte de chambre qu'elle a fermé, ça, c'est compliqué. Chaque fois que j'appelle, elle a dit, je viens, je viens, mais je ne veux plus. J'ai laissé tomber. Une porte coupe-feu qui s'ouvre difficilement. Pour Juliette, le fait de combiner plusieurs détériorations rend la situation d'autant plus pesante au fil des semaines. Ma porte-entrée, je suis restée maintes et maintes fois bloquée. Jusqu'à maintenant, le problème n'est toujours pas résolu. Je risque que ça bloque. Des fois, je ne peux pas sortir, j'insiste. De nombreuses dégradations constatées également par l'association Tropes violences présentes dans le quartier. À l'intérieur, on a des appartements qui ont 20 ans et qui n'ont jamais été, on va dire, entretenus. Des portes qui gonflent, beaucoup de problèmes d'humidité. Et on sait que l'humidité peut être grave pour la santé. Contacté par nos soins, le bailleur social en charge de cette résidence, la SEMSAMAR, affirme reprendre les travaux de rénovation d'ici le mois de septembre en partenariat avec les habitants.